Oh j'ai pas mis de montre ! Attends puis vous allez voir ma trace de bronzage Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Où je vais vous parler cheveux Est-ce que je suis la mieux placée pour parler de cheveux ? Je ne sais pas, mais bon on me pose tout le temps des questions Sur comment je fais mes cheveux, nani nana Ma routine et tout Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui J'espère que ça va vous plaire et puis on y va Musique 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 Alors déjà faut savoir que là mes cheveux sont extrêmement longs De ouf, attends je rentre même pas dans le cadre Avec tous mes cheveux, ouais ils sont très très longs Je crois que je les ai jamais eu aussi longs, pourtant je les avais déjà eu longs Du coup en octobre 2017 Je suis allée chez le coiffeur, j'ai coupé mes cheveux genre ici Et j'avais fait un nombré Ouais je crois que c'est un nombré que ça s'appelle Qui reste ça, d'ailleurs ça me saoule, j'en ai marre Ça me gave, et depuis je suis retournée Chez le coiffeur, voilà, alors que bah Il est conseillé d'aller tous les 6 mois Mais moi sinon je fais pas, en fait moi je me coupe les cheveux toute seule Et là toutes les coiffeuses peuvent me haïr, vraiment je sais que c'est pas ce qu'il faut faire Mais en gros une fois que j'ai les cheveux mouillés Je fais ça, hop et je les coupe Faut pas le faire, faut que j'arrête de le faire Mais c'est juste qu'à chaque fois que j'allais chez le coiffeur Et bah ils faisaient pas ce que je voulais Il me coupait trop, bref ça me saoulait Et une fois que je suis allée chez le coiffeur Il m'a coupé les 5 mm que je lui ai dit J'ai payé 60 balles pour qu'il me coupe Mais vraiment je vous jure qu'il m'avait même pas coupé 1 cm Donc depuis j'ai dit merci mais non merci je le fais toute seule Bref là j'ai trouvé un bon coiffeur Pour ce qui est des shampoings j'essaye de les espacer au maximum Au plus j'espace mes shampoings Au plus mes cheveux sont beaux Mais c'est juste que quand il a fait super chaud Et comme j'allais au sport mes cheveux je devais les laver tous les jours Ca me saoulait d'ailleurs au max tous les 2 jours Mais sinon c'est vraiment quelque chose que j'essaye de pas faire J'essaye de les laver tous les 3 jours mes cheveux Après quand je peux les espacer encore plus je le fais Ca m'arrive d'utiliser du shampoing sec mais c'est vraiment rare Mes cheveux naturels sont pas aussi lisses J'ai les cheveux reines mais pas toujours aussi lisses C'est même pas des ondulations genre c'est des bosses trop bizarres Du coup quand je me lave les cheveux j'ai différents shampoings J'alterne un petit peu Même si en ce moment je suis un peu en train de les finir Pour en commencer autre chose Je vais vous expliquer dans 30 secondes Du coup les différentes gammes de shampoings que j'utilise Tout d'abord il y a la gamme de chez Timothée Ils sont incroyables Ils coûtent mais 3 fois La compo est très clean Elle est sûrement pas parfaite mais elle est vraiment clean Genre je crois qu'il a 80 sur 100 ou un truc comme ça sur Yuka D'ailleurs une petite aparté mais je fais plutôt attention Même de plus en plus attention à la compo des produits que j'utilise Pour mes cheveux, pour ma peau, pour tout Après vous verrez il y a des produits Je sais qu'ils sont une compo catastrophique Mais j'ai pas encore trouvé d'alternative Donc si vous trouvez des alternatives n'hésitez pas à les dire dans les commentaires Parce que c'est hyper intéressant Mais pour l'instant j'ai pas trouvé Du coup voilà la gamme de chez Timothée Ils en ont plein Autant les shampoings que les après shampoings sont vraiment cool Après moi j'utilise plus d'après shampoings Je vous montrerai après comment je fais Un shampoing que j'avais acheté justement quand j'avais fait mon ombré Pour bien garder blanc Parce que j'avais des mèches blanches et claires et tout C'est le Daji de chez Lush C'est un shampoing violet Mais les gars il sent tellement bon je vais me le racheter Même si j'ai plus les mèches et tout Parce qu'il sent la violette mais c'est incroyable Je te lave les cheveux Tu passes et ça se sent partout Et ça reste comme ça tout le temps jusqu'à ce que tu te relaves les cheveux Si vous cherchez un shampoing violet je vous le conseille Et moi c'est Pastel qui me l'avait conseillé Je lui avais demandé sur Twitter quand j'avais fait ça J'étais en mode je dois prendre lequel Toi tu t'y connais de moi Elle m'avait dit celui de chez Lush il est ouf Et vraiment il est trop trop bien Mais en ce moment quelque chose vers lequel je me tourne Et c'est pour ça que je suis en train de finir mes shampoings en tube Vous voyez qu'il y en a plus beaucoup C'est les shampoings solides en fait Tout simplement parce que c'est beaucoup plus écologique Puisque bah t'as juste ton shampoing Et du coup t'as pas de plastique T'as juste le petit emballage quand tu l'achètes Et encore dans pas mal de magasins bio Vous pouvez les retrouver en vrac directement Donc il n'y a même pas de plastique Moi je les achète à Berg Il y a un magasin C'est Alternative Il est ouf ce magasin Ils ont tous des trucs en vrac Et c'était le premier shampoing solide que j'ai essayé Il est vraiment cool Il coûte pas très cher Il coûte genre 7 euros je crois Honnêtement ça fait bien un mois que je l'ai Mais j'ai l'impression il a pas rétréci Je jure que ça tu tiens beaucoup plus longtemps qu'une bouteille Du coup comment je me lave les cheveux Je commence par me mouiller les cheveux complètement J'applique un masque J'en utilise qu'une sorte C'est les Airfood de chez Garnier Les gars ils sont incroyables Et mon préféré c'est celui à la banane J'ai au moins fait 3 pots à la banane Du coup ce que je fais c'est que je rentre dans la douche Je mouille mes cheveux Je les essore bien Je mets mon masque Je les laisse poser pendant que je me lave le visage Le corps Que je fais ci, que je fais ça Ah bref que je me lave quoi Et après je viens remouiller mes racines Attendez c'est tout un business mon truc Je remouille mes racines J'essore juste mes pointes Genre je les rince pas Je les essore juste Je viens mettre mon shampoing Et je fais mon shampoing que sur mes racines Genre je vais pas laver mes pointes Et après je fais comme ça Bah je sais pas comment expliquer Genre je fais ça Comme ça le shampoing il coule sur tes longueurs Je fais ça Et après je rince bien mes cheveux Je rince bien mais je force pas trop trop pour rincer mes pointes Genre je rince Du coup ça va laver mes pointes et tout Mais sans trop les assécher Et juste avant de sortir de la douche Mais trop froide l'eau Genre je suis vraiment Je me mets comme ça Tu sais pour pas que l'eau froide elle vient sur ton corps Je me mets comme ça Et genre mes cheveux Et t'es là Et tu sens l'eau Tu fais ah c'est froid Bref Et du coup après mes cheveux sont beaucoup plus beaux Quand je fais ça Je vous jure c'est ouf Et après je les essore bien Je les sèche souvent Ou alors quand je vais pas me coucher tout de suite Parce que je me laisse souvent les cheveux le soir Je les laisse sécher à l'air libre Mais quand je vais me coucher tout de suite Je les sèche parce que je supporte pas de dormir Avec les cheveux mouillés Sinon le lendemain ils sont horribles Après quelque chose que je fais souvent sur mes cheveux J'essaye de le faire une fois par semaine Même si ça se rapproche plus d'une fois par mois En gros je prends de l'huile de coco Je la fais fondre au micro-ondes Bon pas là dedans dans un pot Je viens la mettre dans un truc comme ça Je la mets sur toutes mes racines Je masse bien tout Limite faut que ça a l'huile d'huile C'est dégueulasse comme ça Mais je prends mon super masque Airfood Je le prends Je le mets sur toutes mes longueurs Et mes pointes et tout Je laisse bien pour que ça m'assère Tu vois qu'il y ait de la quantité Donc je mets ça sur toutes mes racines Je fais un bun Et je laisse poser toute la nuit Donc je mets une serviette sur mon oreiller Pour pas foutre de l'huile partout Sinon c'est dégueulasse Et le lendemain tu te laves les cheveux Donc faites deux shampoings quand c'est comme ça Parce que sinon vous allez encore avoir les cheveux pleins d'huile Je fais deux shampoings Et je vous jure mes cheveux ils sont trop beaux Genre ils revivent C'est incroyable Vraiment testez Et revenez me dire Ça m'intéresse vraiment de savoir je vous jure Parce que je me dis si ça marche comme ça sur moi Ça marchera peut-être sur les autres Et ces trucs Airfood là ils sont incroyables Faut que je m'achète toute la collection Et que je les teste tous Parce que là vraiment gros 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 coup de coeur Du coup comme mes cheveux Je vous l'ai dit Ils ont du le chelou là Ils font des bosses bizarres Je sais pas trop quoi Et j'aime pas Je les lisse Et j'utilise pour ça Une brosse et une Remington Je l'avais reçu il y a de ça Oh là là si longtemps je m'en souviens même plus Mais avant de mettre la chaleur Bon des fois je le fais directement J'essaye de le faire au maximum C'est mettre un protecteur de chaleur La compo est à chier Mais vraiment horrible D'ailleurs le truc il y a tellement de silicone Que quand t'en mets sur tes cheveux Et qu'il y en a qui tombent par terre Après tu te casses la gueule tellement ça glisse Si vous l'utilisez Avouez vous vous êtes déjà tombé à cause de ce truc Et après je me lisse les cheveux Et mes cheveux sont trop trop beaux Et quand je veux bien faire un peu briller mes pointes Parce qu'elle commence un peu à être abîmée Faut se le dire J'utilise l'huile extraordinaire de chez Elsev Tout le monde la connait celle là Pareil la compo est pas ouf Mais je l'ai donc je la termine Mais après je pense que j'essayerai d'en trouver une mieux Après un truc je sais pas si ça fait vraiment une différence ou quoi Mais j'utilise que des élastiques comme ça Les Invisi Double Pour avoir testé les vrais Les vrais sont beaucoup mieux Et ils tiennent beaucoup plus longtemps Du coup voilà j'espère que j'ai rien oublié Que ça vous aura plu Que vous aurez peut-être retiré des choses à tester sur vos cheveux Et vraiment si vous testez des trucs que j'ai dit Ça m'intéresse vraiment que vous veniez me refaire un retour dans les commentaires Ou même sur Insta ou quoi Bref n'hésitez pas J'espère que ça pourra être utile à certaines personnes Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux A vous abonner A activer la petite cloche Bref tu connais un peu le truc Mais bon sur ce je te fais plein de bisous Et on se retrouve très vite J'espère normalement oui Dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz